C'est une étude sociologique. Ce livre s'intéresse à la profession d'architecte sous l'angle de l'international. Je m'intéressais avant tout à comprendre dans quelles conditions les architectes qui ont été formés en France en arrivent à internationaliser leur parcours, leurs activités, leurs pratiques professionnelles. Le corpus que j'ai interrogé, c'était des diplômés en architecture en France. J'ai interviewé près de 80 personnes face à face, en entretien approfondi, et ensuite réalisé une enquête par questionnaire, donc une enquête quantitative, aux anciens diplômés des écoles. J'ai récolté 1700 réponses. L'internationalisation de la profession, elle est très ancienne. Elle existe depuis l'Antiquité, je dirais. Déjà, les architectes romains voyageaient entre différentes régions pour comprendre comment l'architecture était construite dans d'autres contrées. Et on a des livres qui nous révèlent différentes cultures constructives, par exemple. Mais cette internationalisation, elle est restée assez timide. Elle est restée un phénomène réservé aux élites, en fait, jusqu'à récemment, en fait, jusqu'à l'apparition, je dirais, du programme Erasmus, qui a permis, en fait, de massifier les mobilités des étudiants en Europe, d'abord, puis plus largement à l'international, hors des frontières européennes. Donc, c'est un phénomène qui a grandi à partir des années 90 et qui s'est structuré jusqu'à aujourd'hui, où on arrive, en 2015, à comptabiliser qu'à peu près un étudiant sur deux des écoles françaises part pendant son cursus au moins un an dans un autre pays. Il y a plusieurs causes à l'internationalisation des architectes. Tous les diplômés ne vont pas nécessairement s'internationaliser, mais dans l'enquête que j'ai pu réaliser, j'ai identifié quatre profils types de ceux qui sont propices à s'internationaliser. Donc, il y a d'abord les initiés, qui, eux, ont été socialisés, en fait, dès l'enfance. Ils sont souvent issus de l'immigration. Ils ont été ouverts à d'autres cultures. Et donc, travailler à l'étranger plus tard va paraître assez naturel. Pour le deuxième profil, il s'agit là des bivalents. C'est plutôt des architectes qui ont été ouverts à l'international dès leurs études et puis même parfois avec leur famille, mais qui, dans la pratique professionnelle, ont eu plus de difficultés à travailler dans la durée dans d'autres pays. Donc là, ils sont entre deux. Ils sont entre la France et l'international. Ils font des allers-retours. Le troisième profil, c'est les stratégiques. Donc là, c'est des personnes qui n'ont jamais été socialisées, à l'international, qui découvrent cela plutôt après leurs études. Stratégiquement, ils vont se distinguer des concurrents et se positionner sur des marchés étrangers pour réaliser carrière, faire carrière. Et enfin, le dernier profil, c'est les universalistes, qui, eux, restent travaillés en France, mais qui sont ouverts à l'international, en faisant venir à eux la culture des architectes du monde entier pour mieux les comprendre et ensuite diffuser une culture de la mondialisation ou de la mondialité, je préfère ce terme, pour la diffuser auprès des autres professionnels de leur corps. Les conséquences de cette internationalisation, elles prennent diverses formes. La première, c'est qu'en effet, on se rend compte qu'il y a une forte diversification des pratiques professionnelles. C'était déjà montré dans les travaux de sociologie que la profession d'architecte se diversifie, qu'elle va prendre plus des formes économiques, de programmation, aller plus vers des champs qui traitent de l'environnement. À l'international, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a au moins cinq grandes familles de pratiques qui existent. D'abord, les humanitaires, qui sont une forme très pratiquée à l'étranger. Ensuite, les institutionnels, qui vont formaliser des pratiques dans les sphères de la restauration du patrimoine, sur des grands sites UNESCO, par exemple. Des architectes urbanistes d'État qui vont être pris comme conseils d'expertise pour travailler pour différentes institutions, comme ICOMOS. Donc, je ne vous en cite que quelques-unes, mais il y a une énorme diversité de pratiques qu'on peut retrouver dans l'ouvrage plus détaillé et qui, en fait, vont modifier la définition même de la profession d'architecte qui, classiquement, est définie comme celle du maître d'œuvre qui va concevoir et construire un édifice. Quand on exerce l'architecture à l'international, ça ne va pas forcément être le cas. Parfois, on va être journaliste, enseignant, chercheur, conseil, assistant à la maîtrise d'ouvrage, maître d'ouvrage. Donc, il y a une diversité qui s'établit et qui fait qu'au retour en France, on n'a plus tout à fait la même vision du métier exercé précédemment. Donc, cette réflexivité, elle est essentielle pour renforcer, en fait, la définition même de la profession d'architecte qui évolue, en fait, au fur et à mesure des contextes sociaux, économiques. Et aujourd'hui, on est dans une ère, en effet, mondialisée. Alors, pour certains, ça peut être inquiétant, pour d'autres, ça peut être une force. Et selon la manière dont l'architecte se redéfinit sa profession, il va pouvoir exercer sous une forme ou sous une autre. Ce qui est intéressant de considérer, aussi, à partir de l'internationalisation, c'est le cycle de vie. Souvent, on considère une définition de l'architecte qui va rester architecte comme ci ou comme ça tout au long de sa carrière. Quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, en fait, l'architecte jeune diplômé va avoir envie d'aller à l'étranger, mais souvent revenir en France après 35-40 ans. Donc, on peut regarder la profession sous forme d'un cycle de carrière et se dire peut-être que stratégiquement, en début de carrière, c'est intéressant d'aller se forger une expérience internationale. Et une fois qu'on fonde une famille, c'est souvent ça l'élément déclencheur, on revient en France et on va pratiquer autrement. Mais ça, il faudrait d'autres études ensuite pour voir comment ça transforme en profondeur cette profession. Pour conclure, ce qui est important dans l'enquête et ce qui est beaucoup ressorti auprès des architectes interviewés, c'est la question d'universalisme qui est vraiment au fondement de leur identité professionnelle. C'est vraiment un socle qui va leur permettre de faire circuler des modèles. Qu'on interview un architecte à la sortie de son école sur ce qui se passe au Japon, en Chine, aux Etats-Unis ou en Afrique, il sera capable de citer les principaux architectes, les courants de pensée et même comprendre les différentes options climatiques pour construire dans différentes contrées. Donc cet esprit universel, je pense qu'il est essentiel à maintenir dans les formations des futurs architectes et de leur donner les moyens d'expérimenter sous forme de workshops, de séjours courts, de chantiers volontaires et de mobilité un peu plus longue, le temps d'apprendre d'autres langues, de découvrir d'autres cultures pour les former, les préparer au mieux à ce qui peut les attendre par la suite dans leurs différentes carrières qu'ils auront à mener. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada